C'est pas évident d'aider quand soi-même on est dans la difficulté et on voit que les gens ils ont envie d'aider, ils ont envie d'aider des modèles comme le nôtre. Donc ça je trouve ça hyper positif. Alors l'activité sur le réseau Emmaüs, elle est en très grande partie stoppée puisque une très grosse majorité des associations Emmaüs sont des associations qui ont une activité économique autour de la récup de produits d'occasion que les gens nous donnent et puis qu'on trie, qu'on répare et qu'on revend. Cette activité elle est très vertueuse pour nous et c'est la base de notre projet social, c'est à dire qu'au travers de ces activités on peut donner du travail à des milliers de gens qui étaient avant dans la précarité donc on redonne de l'autonomie aux personnes et ces activités elles génèrent du chiffre d'affaires et cet argent il est évidemment immédiatement réinvesti et il sert à payer les charges des structures c'est à dire le loyer, l'alimentation, les frais de santé, les frais d'accompagnement des personnes, les salaires, les allocations, etc. Donc c'est toute une machine qui est aujourd'hui stoppée, plus d'activités de vente, donc plus de chiffre d'affaires, donc plus de ressources pour payer les charges de ces structures qui sont des charges liées à l'accueil et à l'accompagnement. Les besoins d'Emmaüs aujourd'hui ils sont très clairs et ils sont très basiques et je suis désolée d'avoir un message aussi simpliste mais c'est le message réel, on a besoin de sous, on a besoin de sous pour effectivement pallier cette absence d'activité, cette absence de chiffre d'affaires. Nous ne sommes pas des entreprises capitalistes avec des réserves de trésorerie, tout ce qu'on gagne on le dépense immédiatement pour notre projet social et nos projets de solidarité. On n'avait jamais imaginé en 70 ans qu'on puisse être fermé pendant deux mois, trois mois, quatre mois. La reprise elle sera progressive, on ne va pas redémarrer à fond la caisse sur le 11 mai évidemment. Donc nos besoins c'est vraiment de pouvoir continuer à disposer des ressources financières qui nous servent à mettre en oeuvre un projet social qui permet d'accompagner 20 000 personnes par an. Alors la démarche à suivre là aussi elle est très simple, c'est d'aller sur le site emmaish-france.org et de cliquer sur le bouton je fais un don et ce don financier va être mutualisé dans un fonds qui va nous permettre de déterminer quelles sont les structures qui en ont le plus besoin et de pouvoir leur donner immédiatement les ressources qui leur permettent de payer les charges liées à la caille et à l'accompagnement. Ce qui nous a d'abord réjouis c'est quand même que les français ont entendu l'appel d'Emmaüs et que cet appel à don il fonctionne. Même si les gens ne connaissent pas bien Emmaüs, ils connaissent le nom quand on dit Emmaüs, ils disent ça c'est chouette ce que vous faites mais en fait ils ne savent pas très bien parce que c'est vrai que c'est une kyrielle d'associations, on a des activités très variées, très complémentaires. Je pense que les gens ils ont bien compris qu'on était vraiment là pour être aux côtés des plus fragiles et que si un acteur comme Emmaüs disparaissait c'était inenvisageable. Donc ça c'est super chouette de voir ça. On a plein de messages qui accompagnent les dons, qui sont très empathiques, qui sont très solidaires. Du coup il y a plein de propositions, il y a plein d'initiatives chouettes. Il y a une famille je crois de Toulouse où ils ont décidé de faire sur leur vélo à l'intérieur de chez eux des vélo d'appartement Paris-Toulouse en vélo pour faire un challenge, pour récupérer des sous pour Emmaüs. Enfin voilà des trucs super chouettes de gens qui vraiment se bougent. Il y a un beau côté de l'être humain qui se révèle aussi dans cette crise. Finalement ça corrobore le discours que nous on porte depuis très longtemps qui est que ce modèle socio-économique est à bout de souffle et que la crise n'est pas qu'une crise sanitaire mais bien évidemment une crise politique, une crise économique et une crise morale. L'enseignement il est évidemment qu'on ne peut pas repartir comme ça demain matin et que si la crise se termine et ça sera probablement long et progressif, il est évident qu'il faut que nous changions nos modes de vie. Il faut de nouveau être vigilant sur ce que sont les communs. Qu'est-ce qui fait société ? Qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres ? Quelle est la place des plus faibles dans notre société ? Quelles sont les priorités ? Est-ce que c'est normal qu'un consultant de 25 ans gagne trois fois ce que gagne une infirmière ? Ou un éboire ? Ou quatre fois ce que gagne un éboire ? Toutes ces questions de fond, je pense qu'on ne pourra pas y échapper et que cette crise, elle est une crise de notre société et elle est mondiale. Donc il faut vraiment que nous changions de paradigme et je crois que les gens en ont quand même conscience, on voit de plus en plus de collectifs qui émergent ou qui se structurent sur ces questions de « et demain ? ». Demain ne doit plus être comme hier, absolument. Cette société est une société folle qui appauvrit l'homme et qui appauvrit la nature et donc il faut qu'on arrête. Et c'est la responsabilité de chacun, on a été confiné chez nous, on a peut-être eu le temps de réfléchir un peu. Il faut qu'on descende de vélo et qu'on change de braquet. Moi je crois beaucoup au mouvement social et à la vigilance citoyenne. Nous pensons que c'est dans des collectifs citoyens, mais c'est aussi chacun d'ailleurs chez soi, que le travail doit se faire et qu'on est tous responsables de ce qui va se passer demain. On ne doit pas simplement attendre du gouvernement qui nous amène des solutions. Nous pensons que d'ailleurs il ne les amènera pas. Et c'est donc à chacun de se mobiliser et de se dire comment je vais moi participer au changement demain ? Qu'est-ce que moi je suis prêt à accepter comme changement très concret ? On peut se demander est-ce que je suis prêt à ne prendre l'avion qu'une fois par an ? Est-ce que je suis prêt à circuler en vélo dans Paris ? Est-ce que je suis prêt à payer un peu plus cher ma nourriture mais l'acheter de producteurs locaux ? Donc ça c'est vraiment les changements au quotidien de chacun. La perspective globale et la réflexion aussi sur le schéma global. C'est-à-dire que de se dire que ce n'est pas un hasard si on en est là. Pourquoi l'hôpital public en est là ? C'est la conséquence de décisions politiques qui ont été prises depuis des années. Est-ce qu'on peut se dire que demain la priorité, elle ira au service public, de l'école, de l'hôpital, de la santé, tout ce qui est autour des personnes âgées, etc. Voilà, c'est un petit peu toutes ces réflexions-là, je pense, qui sont celles des citoyens individuellement. Et ces citoyens individuellement, ils peuvent se regrouper aussi au sein de collectifs qu'ils vont choisir. Ce n'est pas forcément des partis, ce n'est pas forcément des syndicats, ça peut l'être d'ailleurs. Ça peut être des collectifs citoyens qui vont porter une parole et dire qu'eux, ils veulent changer de système. Et puis après, je terminerai, je suis un peu longue, je pense qu'il y a aussi une vigilance forte à avoir sur la question démocratique, la question de quelle liberté je suis prête à sacrifier, je suis prête à sacrifier sur l'autel de la sécurité, en l'occurrence la sécurité sanitaire, mais hier c'était la sécurité liée aux attentats, etc. Cette question, elle revient et il va falloir être très vigilant pour que le modèle de société que nous voulons, une société démocratique et une société ouverte, ne soit pas grignoté au prétexte de la crise sanitaire. C'est difficile et c'est une question qui est assez angoissante parce que dans six mois, on est dans le très court terme, c'est vraiment la survie, et c'est pour ça qu'on a lancé notre appel à don, je le redis, mais c'est vrai. C'est vrai que dans six mois, notre objectif et ce qu'on imagine, si on est positif, on se dit, mon rêve c'est que les structures aient pu survivre et continuer à faire leur métier d'accueil, et notre cauchemar c'est de se dire qu'il y en a qui auront fermé. Donc ça, à six mois, c'est vraiment la survie. Et ensuite, à deux, trois ans, c'est un Emmaüs qui a pu continuer à faire ce qu'il fait depuis 70 ans, c'est-à-dire inventer des réponses nouvelles aux questions de pauvreté, de précarité, d'environnement. Imaginons un Emmaüs qui ait développé ce qu'on a commencé à faire, des activités autour de l'agriculture par des personnes en insertion pour faire une agriculture durable et responsable, qui ait continué à progresser sur la question de l'environnement, de la deuxième vie des produits, de la réparation, de l'upcycling, etc. On ait pu donc continuer à développer notre modèle qui est sur les deux champs, le champ de l'activité économique et le champ social. Donc, accueillir les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes qui sont le plus en difficulté, les publics, comme on dit, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, les plus précaires, les femmes et les enfants, les migrants. Qu'on soit là pour proposer des réponses adaptées et diversifiées au problème de la précarité.